15% de plus pour le kilo du port local. Cette décision du pays sera effective dès le 1er janvier 2023. Une nouvelle attendue avec fièvre par les producteurs. L'inflation mondiale a fait exploser les coûts de production. Filière d'excellence, l'élevage porcin est reconnu ici pour offrir une viande de qualité. L'alimentation représente 60% du coût d'élevage. Reportage dans une exploitation avec Nicolas Suir et Hubert Gahaud. Ils sont soulagés. Les éleveurs de porcs ont enfin obtenu les 15% d'augmentation qu'ils demandaient. Et c'est surtout leurs comptes d'exploitation qui n'afficheront plus systématiquement un résultat déficitaire. C'est un soulagement parce qu'il y a beaucoup d'indicateurs qui nous mettaient en alerte. Le prix de l'alimentation qui augmente. Donc je rappelle qu'en janvier 2020, on était à 63 francs du kilo. Au 1er décembre, on a passé la barre des 100 francs. Donc l'aliment porcin, ça représente 60% de nos charges. Donc là, il y avait urgence à demander quelque chose. Pour ne pas s'endetter, son père a décidé de limiter sa plus grosse dépense en réduisant son cheptel. Dans ce restaurant, on espère que les clients comprendront encore une fois. Mais on constate qu'ils viennent de moins en moins souvent car ils sont devenus plus regardants sur les prix. Il n'y a pas que le porc, il y a le poulet, il y a la viande, tout a augmenté, je dirais. C'est surtout les produits que se sont importés ou d'ici, c'est pareil. Le porc en magasin sera tout aussi impacté. D'ores et déjà, quelques consommateurs nous disent en manger moins souvent. Une fois le moins. Une fois le moins, non. C'est comme la viande. Si la viande de porc augmente de 15%, est-ce que tu penses que tu consommeras encore moins souvent ? Ah bah oui, je pense que ça va être automatique. La ration, elle va être plus petite. Comme je ne consomme pas souvent le porc, mais à part peut-être au petit déjeuner le dimanche, mais voilà, ce n'est pas tout le temps. Donc pour moi, ça ne changera pas trop mes habitudes alimentaires, contrairement à d'autres produits. Certains producteurs, parmi les petites et moyennes exploitations, songeaient à mettre la clé sous la porte. Ils vont désormais se donner un an de plus pour évaluer l'impact de cette augmentation de 15%. Pas sûr qu'elle soit suffisante au vu de la hausse de toutes les autres charges. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.